Button n'a pas aimé la vie sous un microscope en Formule 1. Le Britannique n'attendait pas autant de pression. Ce que vous voyez à la télévision est ce que vous essayez de dépeindre en tant qu'individu. J'ai toujours voulu être le gars souriant parce que c'est ce que je devrais être, non ? J'ai piloté une voiture de F1, c'est le meilleur métier du monde, mais il s'accompagne aussi d'une immense pression. Vous vous mettez beaucoup de pression, mais l'équipe le fait aussi, comme les journalistes et tout le monde. Le moindre faux pas passe à la télé pour que le monde entier le voit. Avoir une vie sous un microscope est vraiment difficile. Vous ne faites pas du sport automobile pour cela. Vous ne vouliez pas être une célébrité, vous vouliez être un sportif et réussir en Formule 1. Ce n'est pas comme un chanteur ou un acteur qui a besoin du public derrière lui pour réussir dans ce sport. Il admet que le soutien qu'il a pu recevoir lors de sa carrière était crucial pour supporter cela. Nous aimons avoir du soutien parce que c'est incroyable, mais quand ils écrivent des choses négatives sur vous, c'est vraiment vraiment dur et ça vous déprime. Je sais que beaucoup de pilotes ont vécu la même chose, je dirais qu'il faut avoir quelqu'un avec vous à chaque course avec qui vous pouvez vous asseoir et parler face à face. Même si cette personne ne dit rien. En gros, il lui faut un psy. C'est un peu ça l'idée. Button regrette également d'avoir pensé que ce besoin de soutien était une faiblesse. Je pense que les pilotes d'aujourd'hui devraient avoir ce soutien. Avec le recul, je l'aurais fait. Mais je pense que j'étais trop un homme pour avoir un soutien. J'étais trop un homme pour avoir un soutien ? D'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. À ce niveau, au sommet de n'importe quel sport, vous avez besoin de soutien. Eh oui, il lui fallait un psy à Jensen. Bon, ça ne l'a pas empêché d'être champion du monde 2009. C'est déjà pas mal. Avec sa bronze GP. Un pilote plutôt sympathique, Button. Je l'aimais bien. Il a eu une carrière assez correcte, je trouve. Même plutôt bonne. Voilà pour Jensen. Qu'avez-vous pensé de ce pilote, vous ? Ciao.